Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce quatrième numéro du Champions Club, quatrième saison déjà de Champions Club. On a l'habitude d'être bien entouré sur ce plateau. Thomas Chattel est à mes côtés. Salut Thomas. Salut les gars. Jonathan Anciot, Jonathan Anciot, Jonathan Lange, Jonathan Anciot, on le retrouvera très prochainement au commentaire. On dirait du Marc Delire qui nous confond parfois. Autant pour moi, autant pour moi, Jonathan Lange, évidemment responsable du cahier sport, de l'ADH. Et on est toujours impatients évidemment de partager ces moments ensemble. On va aussi avoir droit à une belle semaine, une très belle semaine européenne. Avec le Multilive le mardi et le mercredi bien sûr. Et que du beau monde vraiment au programme. On sera d'ailleurs du côté de Milan, Milan PSG avec Khalilou Fadiga. Porto Antwerp, Quentin Volvert et Alex Teclaque seront sur place. Et puis mercredi, on aura de la chance aussi, Thomas. Bien sûr, puisque nous serons à Arsenal pour Arsenal-Sévis. Il ne manquera pas aussi le mardi d'être attentif à Manchester City Young Boys. Parce qu'on va vous parler de Jérémy Doku dans quelques instants avec Bruno Constant. Et puis comme je vous le disais, donc Arsenal-Sévis pour mercredi. Et on parlait de Jonathan Anciot. Mais Jonathan Anciot, il sera à PSV Lens. Ça sera pour mercredi en compagnie de Benoît Tannes. Une belle semaine en fait. Ce sont les matchs retour par rapport à ce qu'on a vécu il y a 15 jours. Si vous étiez en congé par exemple comme Jonathan Lange il y a 15 jours. Eh bien on vous propose une petite piqûre de rappel. Ce qu'il ne fallait pas rater. Oui, c'était pas mal. Très clairement, Thomas, on a pris beaucoup de plaisir à assister à ce match entre Sévis et Arsenal. On en parle dans quelques instants. Comme convenu avec Bruno Constant. Maintenant, il y a le passage obligé. On est obligé de passer de... On aurait quasi envie de se passer de l'Antwerp. Mais on est obligé de parler de l'Antwerp. L'Antwerp qui se déplace mardi à Porto. Le Great Old. Le Great Old, évidemment. L'Antwerp. L'Antwerp qui déçoit plus que jamais avec ce 0 sur 9. Est-ce que finalement, on n'a pas pensé il y a quelques semaines de cela que l'Antwerp était plus forte qu'elle ne l'est réellement ? Je pense pas. Moi, je pense qu'ils n'ont déçu que contre le Shakhtar. Contre Porto, je pense qu'il y avait une équipe qui était beaucoup plus forte. Qui en première mi-temps n'a pas été à niveau. Porto en première mi-temps n'était pas le Porto de la Ligue des Champions. Mais quand Porto joue à son niveau, c'est un cran trop haut. On s'en est clairement rendu compte. Et il n'y a pas de Mignolet comme à Bruges la saison passée. Mais par contre, contre le Shakhtar, c'est là que pour moi, ils peuvent et doivent faire beaucoup mieux. Ils sont encore capables d'aller gagner au Shakhtar. Ça, oui. Ça sera un embours. À la fin du mois, évidemment, ce match très important. Entre-temps, l'Antwerp a gagné face à Genk. Dans un match qui a fait parler. Très spectaculaire. On a aussi beaucoup parlé arbitrage, très clairement. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Vincent Yassen a enfin marqué. Enfin, une bonne nouvelle au niveau offensif. Par contre, pour ce match du côté de Porto, absence de Butey. Qui va être papa. Félicitations à lui. Et absence aussi de Toby Alderweireld. On a envie de dire que là, derrière, il n'y a personne qui est capable de le remplacer. Non, il est remplaçable. Mais c'est vrai que Butey et Alderweireld, je trouve, ils illustrent un petit peu les mots envers soi dans cette campagne de Ligue des Champions. L'erreur de Butey qu'on a vu lors de ce match était incroyable et incompréhensible. Ce qui s'est passé, ce but qu'il a offert à l'adversaire. Et Toby Alderweireld avec le pénalty raté contre le Shakhtar aussi. Voilà, c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas. Et je ne suis pas vraiment surpris, en fait, par leurs résultats de cette campagne-là. Parce que je trouve qu'on a été un petit peu aveuglé par la qualification de l'année dernière de Bruges en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que c'était le fruit d'un long processus. Parce qu'à part Gant qui s'était qualifié une seule fois, enfin du premier coup, pour sa première campagne de Ligue des Champions. Bruges ont quand même longtemps tourné autour avant de pouvoir franchir le cut. Et comme l'a dit Thomas, j'ai envie de dire que rien n'est perdu encore. Parce qu'ils peuvent aller chercher un résultat à Hambourg contre le Shakhtar pour potentiellement espérer passer l'hiver. Et pour moi, c'était ça l'objectif. Croire qu'ils allaient se qualifier pour les huitièmes de finale, c'était une erreur. Le problème en tout cas avec l'Hunter, c'est qu'il y a deux mythos. Et à chaque fois, l'Hunter, lors de la première période, est particulièrement encourageante. C'est souvent même chouette à voir. Ça a encore été le cas face à Porto. Et puis, en deuxième période, on passe complètement à côté de son sujet. Comment ça s'explique ça ? Ce n'est pas illogique. La barre est trop haute. Encore une fois, je le dis, si on accepte le match contre le Shakhtar, ou pour moi, ils doivent être capables de garder ce niveau-là tout le match, contre des équipes comme Porto et le Barça, ils ne peuvent pas tenir tout un match à ce niveau-là. Donc, ça me paraît assez logique. Mais par contre, je pense que c'est peut-être le moment, vous parliez des absences d'Alder World et de buter, mais c'est peut-être le moment de tester ce qu'il a essayé par morceau de match ces derniers temps, une défense à trois. Pourquoi pas ? On sait qu'il est Nikena aussi. Il commence tout doucement à s'acclimater. Et je trouve aussi que ce serait peut-être un jour l'occasion de tenter, pourquoi pas, un 3-5-2 avec deux attaquants. Il l'a fait en fin de match, notamment contre Bruges. Et c'est peut-être le moment de le tenter là à Porto. Face à Porto, donc, qui a perdu. Face à Estoril à la maison, ça, c'est curieux, ça. Défaite 0-1. Les Neaux, justement, du côté de l'effectif des Dragons. Thomas ? Disons qu'il y a pas mal de blessés. Et d'ailleurs, Conches House en est un peu plein. Il a fait un petit coup de gueule après le match sur le staff médical, figurez-vous, parce qu'il y a trop de blessés pour lui depuis un petit temps. Et il a remis un petit peu le staff médical à sa place. Donc l'ambiance n'est pas géniale. Ils sont troisième. Ils sont quand même un petit peu distancés par le Sporting à trois points de bénéficat. Je pense qu'il est deuxième. Taremi a raté un pénalty après quelques minutes de jeu. Donc, c'est pas la grosse ambiance. Le flanc gauche manque. Wendel Galleno. Voilà. Il n'y aurait pas eu les absences de Butey et d'Alderwelle. On y aurait cru un tout, tout petit peu. Bon, on rappelle tout de même, pour se montrer positif, que la dernière fois qu'une équipe belge s'est déplacée du côté de Porto, elle avait gagné 0-4. C'était le club de Bruges l'année dernière. Voilà. Juste histoire de le rappeler et se donner, en tout cas, un peu de courage avance-déplacement du côté de Porto. On est parti pour un gros chapitre au niveau du football anglais. On va accueillir dans quelques instants Bruno Constant. Bruno, bonjour. J'espère que tout va bien. On va parler avec toi, bien sûr, d'Arsenal-Séville, puisqu'il y a deux Belges des deux côtés et aussi de Jérémy Docou. Ça parle belge du côté de l'Angleterre. J'espère que ton dialecte est bon aussi. Bonjour à tous. Oui, oui, c'est vrai que les Belges crèvent l'écran. Et notamment un de certains Jérémy Docou. Oui, incroyable ce qui s'est passé ce week-end. Si tu le veux bien, Bruno, je propose qu'on débute d'abord par le chapitre Arsenal-Séville. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on entamera dans la foulée le chapitre consacré à Jérémy Docou. Noir, jaune, rouge. Oui, on était d'ailleurs présent dans Andalousie avec Thomas. Bruno, Bruno, dans ce groupe avec Arsenal, 6 points lents, 5 points Séville, 2 points comme le PSV, finalement, le scénario qu'on aurait pu imaginer il y a quelques semaines de cela n'est peut-être pas aussi certain. Avec Arsenal et Séville qui dominent le groupe, pas du tout. Arsenal, finalement, pour l'instant, c'est 6 sur 9. Oui, parce qu'il y a eu cette défaite à Lens, un peu à la surprise générale. On ne les attendait pas à chuter sur la pelouse du RC-Lens. Ça a été un match un peu compliqué pour eux. Et c'est vrai que ça tranchait un peu avec leur première journée. Vous avez eu une large victoire face au PSV. Ça a été beaucoup mieux sur la pelouse de Séville, même s'ils ont été bousculés. C'est une équipe qui retrouve la Ligue des Champions après 6 ans d'absence avec beaucoup de jeunes joueurs. Et c'est pour ça aussi que Mikel Arteta avait recruté sur les 6 derniers mois des joueurs qui avaient déjà joué la Ligue des Champions, qui l'ont gagné avec Chelsea notamment, Jorginho et Kaya Wertz. Mais voilà, c'est une équipe qui est un petit peu à l'image de son début de saison, qui est relativement efficace. Mais on n'a pas retrouvé les flamboyants de la saison passée avec cette équipe qui nous avait enchanté en Première Ligue. C'est un tout petit peu plus compliqué en ce début de saison. Et entre-temps, depuis ce fameux succès du côté de Séville, il y a eu une semaine quand même assez délicate. Avec évidemment ce match face à Newcastle dont on a beaucoup parlé. Une semaine oubliée au plus vite, on peut le dire, pour Mikel Arteta ? Oui, surtout le match de ce week-end à Newcastle où on a vu la colère de Mikel Arteta après l'arbitrage avec ce but concédé à Newcastle où il y a trois situations litigieuses. Et lui, il a parlé de honte absolue. Il a remis en cause l'arbitrage en Première Ligue, le meilleur championnat du monde qui n'a pas les meilleurs arbitres. Il faut qu'il redescende très vite parce que le match de Ligue des Champions face au SFCV, ils sont premiers du groupe. Ils sont là où ils sont attendus parce que pour moi, ça reste le favori du groupe en termes de moyens financiers et d'effectifs. Mais ils ne l'ont pas toujours montré. Et il faut que Mikel Arteta, qui est quelqu'un de très sanguin, redescende un tout petit peu et se reconcentre sur ce match capital pour la qualification. Première défaite depuis le début de la saison en Première Ligue. Thomas, ton point de vue par rapport à ce match évidemment qui a fait beaucoup parler en Angleterre. Comme quoi, même dans le championnat le plus suivi au monde, on parle là aussi du VAR. C'est quand même assez incroyable. Oui, j'ai revu plusieurs fois cette phase qui a fait en parler d'elle avec trois moments qui étaient litigieux. Mais je trouve qu'en faisant cette mini-crise-là, il masque un petit peu aussi des problèmes qu'il a lui-même créés. Et on en reparlera avec le problème de gardien. Sur cette phase, par exemple, Aya passe en dessous du centre. Et ça, évidemment, il n'en parle pas. Donc, en effet, ce n'est pas l'arsenal de la saison passée. On a pu le constater aussi à Séville sans un Gabriel Jésus au-dessus du lot. C'était une autre histoire. Pourtant, contre un Séville qui n'était pas non plus grandiose. Jonathan, je te propose justement de recontextualiser aussi cette situation par rapport aux gardiens. On m'entendra évidemment dans la foulée Bruno parce que, très clairement, on l'a vu d'ailleurs à Séville. Pour le même prix, c'est 2-2 sur la fin avec un gros souci dans la sortie de Raya. J'ai l'impression qu'à chaque match, on parle de cette polémique au niveau des gardiens. Oui, parce que c'était le cas aussi contre Lens. C'est vrai que c'était Ramsdale qui est quand même un très bon gardien anglais. Des très bons gardiens anglais. Il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines. Qui a encore une grosse marge de progression. Et on est venu lui mettre dans les pattes Raya, un gardien à l'espagnol. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu l'affluence de Pep Guardiola sur Mikel Arteta avec des gardiens de but volontiers joueurs. Et on pensait que Ramsdale, il avait résolu ce souci de gardien à Arsenal. Je pense que Bruno en parlera mieux que moi qui était quand même récurrent ces dernières années. Et c'est Arsene Wenger qui le disait encore dans la presse anglaise. La rotation des gardiens, c'est vraiment un piège à cons. Pas seulement à l'expression, mais tout le monde y perd en fait. Parce qu'on a deux gardiens qui sont affaiblis en permanence. Et ça ne marche qu'à de très très rares occasions. Et là voilà, il y avait un point fort dans cette équipe quand même qui était Ramsdale. On lui colle dans les plats de Raya qui arrive de Brentford qui doit gérer la pression d'un club comme Arsenal avec la découverte aussi de la Ligue des Champions pour lui. Et on voit les conséquences que ça peut avoir. Bon Bruno, pour paraphraser Jonathan, piège à cons ou pas ? A cette rotation de gardien du côté d'Arsenal ? A Mikel Arteta, il s'est ajouté un problème là où il n'y en avait pas vraiment. Parce qu'au sortir de la saison passée, il n'y avait pas vraiment de débat sur le niveau d'Aaron Ramsdale qui était plutôt bon, qui a une forte personnalité. Qui n'est pas parfait, qui commet aussi des erreurs, mais comme tout gardien. Et le fait de sortir Ramsdale du 11 d'Arsenal en tout début de saison, s'est apparu comme une décision un peu cruelle et sans pitié de la part de Mikel Arteta. Aujourd'hui, on nous dit que David Raya, il est meilleur que lui dans le jeu au pied. C'est vrai, les stats le montent, mais on ne peut pas dire que ça a une énorme influence dans le jeu de l'Arsenal en ce début de saison. Et puis surtout, moi je le trouve beaucoup plus fébrile. Et surtout, les erreurs qu'il a commises. Alors il y a cette sortie aérienne hasardeuse à Newcastle, mais il y a aussi des erreurs, des fautes dans le jeu au pied qui ont contribué à des buts. Je pense face au RC Lens, une erreur aussi contre Chelsea. Donc il est fébrile, on a l'impression que Raya, quelque part, il subit toute cette situation d'être le nouveau titulaire au détriment de Ramsdale. Et au final, c'est les grands perdants, c'est Arteta et Arsenal. Oui, en face, il y aura cette équipe de Séville aussi, qui, soyons clairs, n'est pas en pleine forme. Depuis le changement d'entraîneur et l'arrivée d'ailleurs du sud américain Diego Alenso, c'est une victoire en sept matchs. Donc on a quand même envie de dire, Thomas, qu'Arsenal, à la maison, est quand même en mesure de signer une nouvelle victoire. Ça donnerait donc à cette formation des Gunners 9 points sur 12, si ça se confirme. D'autant plus qu'il devrait se passer Dramos, qui, évidemment, a déjà pris une énorme importance là, défensivement. Des petits soucis pour Luque Bacchio aussi, ces dernières semaines. C'est plus compliqué après son départ en trompe là-bas. Il était sur le banc ce week-end. Il était sur le banc ce week-end. en coupe, mais ça, c'est plus logique parce qu'il avait fait tourner complètement. Oui, il avait tellement fait tourner que Yannouzaï, attention, Yannouzaï a joué. On avait tendance à l'oublier. Comme quoi, il est temporairement de retour. Mais c'est inquiétant, ce Seville-là, à 15e, et on les a vus un petit peu malades, un peu à l'image d'un Luque Bacchio qui n'est pas parvenu à créer quoi que ce soit comme danger contre Arsenal. Il faut espérer pour Seville que Dodi, Luque Bacchio marquent. Parce qu'il a marqué lors de deux matchs, c'est les deux seuls matchs que Seville a gagnés cette saison. Exactement, Dodi, Luque Bacchio qui est toujours à la recherche d'un premier but en Ligue des champions dans ce duel belge. Luque Bacchio du côté de Seville et de l'autre, Leandro Trossard. Alors, la perception de Bruno, on a envie de t'entendre par rapport à Trossard. On sait que, on a envie de dire que c'est plutôt un rôle de joker de luxe qui lui est réservé à l'heure actuelle. Oui, forcément, forcément. Il faut se souvenir dans quelles conditions il est arrivé à Arsenal. À l'époque, Arsenal, il faisait des pieds et des mains pour obtenir la signature de Moudric qui a finalement signé à Chelsea pour un transfert qui avoisine les 100 millions d'euros. Et Leandro Trossard, c'était déjà un plan B dans l'esprit d'Arsenal. Et moi, je trouve que c'était un transfert intelligent parce que Trossard, c'est quelqu'un qui est déjà adapté à la première ligne, qui connaissait cette équipe d'Arsenal, qui est très intelligent dans le jeu. Il est capable de jouer aux trois postes offensifs d'Arsenal. Et il le démontre. Ses stats, pour l'instant, le démontrent. Il a 12 matchs cette saison, seulement 5 titularisations. Mais il est déjà à 4 buts et une passe décisive. C'est lui qui arrache le nul à Chelsea en première ligue. C'est lui qui marque le seul but du match à Everton pour Arsenal. Il est dans la rotation, notamment grâce aux blessures de Gabriel Jesus et Martinelli. Et notamment, on le sait, il est bon sur les côtés, mais il est capable aussi de jouer dans l'axe. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est plus un neuf. Il est capable de jouer en faux neuf, de décrocher, de se déplacer par l'intelligence de ses déplacements. Il apporte à cette équipe d'Arsenal. Donc voilà, il fait son petit nid à Arsenal. Et effectivement, c'est un peu presque le 12e homme, on va dire, de cette équipe d'Arsenal. Est-ce qu'il est en droit, justement, de revendiquer davantage de minutes ? Alors, tu vas me dire, Bruno, que tu n'es pas à Mickaël Arteta, mais sur base de tout ce que tu as pu voir depuis le début de saison. Moi, je dirais oui. Je dirais oui pour une simple et bonne raison. C'est que les deux joueurs de côté à Arsenal aujourd'hui, que ce soit Gabriel Martinelli à gauche ou Bukai Osaka à droite, on ne peut pas dire qu'ils soient extrêmement rayonnants depuis le début de la saison. Et ce dont les supporters se plaignent à Arsenal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence sur ces deux postes. Donc peut-être que Mickaël Arteta, qui a été sans pitié avec Ramsdell pour le poste de gardien, il pourrait l'être un petit peu plus avec ses joueurs de côté et instaurer une concurrence plus sévère avec la présence de l'Eronron Prostard. Très bien. Je pense qu'on a été complet pour cet Arsenal. Arsenal qui devra se passer vraisemblablement aussi d'Odegarde, en plus de Gabriel Jesus, peut-être de Saka. Donc ça fait aussi beaucoup pour eux. OK, mais en ballottage favorable, on l'a bien compris. J'aimerais qu'on se réserve suffisamment de temps pour parler de la performance du week-end. Je parle évidemment de celle de Jérémy Doku, impliqué dans cinq buts face à Bournemouth avec City. Assez dingue ce qu'il a réalisé. Honnêtement, il a donné le tournis à tout le monde, aux joueurs sur le terrain, mais aussi au public, j'imagine, là-bas en Angleterre, Bruno. Oui, parce qu'il est un peu arrivé, il faut reconnaître, sur la pointe des pieds. On ne le connaissait pas trop en Angleterre. Et même en France, quand on voyait ses performances avec le stade Rennais, il y avait toujours des doutes, des questions sur son efficacité. Même parfois, on l'utilisait sur son intelligence de jeu. Et franchement, il a crevé l'écran. Avec Manchester City, il est impliqué sur cinq buts, un but, quatre passes décisives. Il a coûté, pourtant, 60 millions d'euros. Il est à trois buts et six passes décisives en douze apparitions, toute compétition avec Manchester City. Donc, c'est un très, très bon début quand on déboule comme ça chez le champion d'Angleterre, chez le champion d'Europe en titre. C'est quand même pas mal. Il était décisif en Ligue des Champions aussi contre les Psyches. Il avait marqué, il avait fait une passe décisive. Et cette saison, en Première Ligue, c'est le joueur qui accomplit le plus de dribbles. Il est à 4,7 dribbles par match. Son premier concurrent est à 3,8, donc un de plus par match que son premier concurrent. Et puis, surtout, il y a eu les déclarations de Guardiola qui dit que ce qui me surprend le plus avec lui, c'est à quel point il est intelligent quand il doit prendre une décision. Il prend souvent la bonne. Quand on lui émet des conseils sur des choses à faire, il y répond oui et il les applique immédiatement. Donc, c'est quelqu'un qui dit qu'il est intelligent dans le jeu. C'est ça qui est assez fou parce que nous, on se souvient en Belgique, c'est ce qu'on lui reprochait à ses débuts. C'était énormément de déchets dans le dernier geste et cette faculté de faire la différence dans un premier temps et puis de se louper là où ça semblait être finalement le plus facile qu'il devait encore être à réaliser. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui. C'est cette faculté qu'il a à se montrer décisive. Jonathan. Oui, mais c'est vrai qu'il est aussi servi par le contexte parce qu'on en parlait en off tout à l'heure. Ça me fait quand même un peu penser à ses débuts chez les Diables finalement ce qu'est Manchester City. Chez les Diables, il a très vite été très performant et ça prouve surtout qu'il est capable de hisser son niveau de jeu en fonction de ses coéquipiers. Plus le niveau augmente, plus son niveau à lui aussi augmente et on en a la démonstration là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de profil de joueur, un petit peu à la Vinicius, un petit peu à la Sterling, c'est souvent le problème, la finition, parce que ces joueurs vont tellement vite qu'ils doivent réfléchir tellement plus vite que c'est beaucoup plus compliqué. Ça se joue sur des fractions elles sont incroyablement importantes. Et lui, c'est vrai que ce soit Anderlecht quand il est arrivé sous compagnie en équipe nationale ou à City, il apprend très très vite. La nouvelle donne, c'est qu'il ne se blesse pas ces derniers temps. Ça c'est super important pour la confiance. Et puis, il a le meilleur professeur qu'on puisse avoir, peut-être avec Ancelotti qui a appris ça à Vinicius aussi d'une autre manière. Donc, quelles sont les limites ? Je pense que les limites, ça ne peut être que son corps. Très bien. C'est la question que j'allais justement te poser Thomas. Ce n'est pas grave, j'ai changé de question. Qui est le plus fort à l'heure actuelle entre Vinicius et Jérémy Doku ? Bruno, c'est à toi que je pose aussi la question. Vinicius ou Doku ? C'est dur comme question. Le Vinicius d'aujourd'hui est un peu moins fort que le Doku d'aujourd'hui. Très bien. Thomas, tes arguments ? Sur le petit laps de temps que Doku vient de prester, on ne peut pas comparer aux deux saisons que Vinicius a fait. Mais oui, je suis d'accord avec Bruno. si on le prend l'instant T. Doku plus fort que Vinicius. Thomas Châtel, Jonathan Lange. Laissons le temps encore à Doku de faire aussi bien que Vinicius sur la durée. Le sage à parler. Très bien. Moi, je pense qu'honnêtement, Doku, à l'heure actuelle, il est inarrêtable. On est tous d'accord pour le dire. On imagine, Bruno, que du côté de City, on va vouloir chercher la calife face à cette équipe des Young Boys qui avait quand même été à niveau. voici qu'un jour à la maison. Oui, oui, effectivement. On sait que City, en face de pôle, ils tremblent rarement. Au-delà de la qualification qui serait logique pour le champion de rampantide, c'est surtout de se qualifier le plus rapidement possible pour faire tourner son effectif. Parce qu'il y a des enjeux majeurs évidemment avec la Première Ligue. Ils viennent de reprendre la tête de Première Ligue durant le week-end. Ils ont profité des faux pas de ses concurrents directs, même si Tottenham joue ce soir. Et effectivement, c'est aussi permettre à Guardiola de donner du temps de jeu à des joueurs comme Doku, justement, qui apportent quelque chose de totalement nouveau à City. On avait des joueurs de rupture avec Mahrez, avec Grealish qui aime bien porter le ballon. Lui, c'est quelqu'un de percussion, il apporte de la vitesse. Et c'est quelque chose aussi que Guardiola recherchait depuis 2-3 ans avec les départs de Sané, le départ de Sterling. Et il l'a aujourd'hui. Et je pense qu'il va s'en servir dès cette semaine en Ligue des Champions. Très bien. On sera attentif à ça. Évidemment, on est attentif à toutes les équipes de cette Ligue des Champions. Et aussi, on est attentif à Manchester United pour qui, il faut bien le dire, la saison n'est quand même pas du tout optimale. Bruno, tu restes encore avec nous parce que je vais te demander de sortir ton costume d'arbitre dans quelques instants pour départager Thomas et Jonathan au sujet de la question du jour. Choisis ton camp. Et la question, elle est simple. Malgré sa riche histoire, est-ce que Manchester United aujourd'hui n'est-il pas devenu un club has-been ? La question, je vous la pose. Jonathan, tu commences, Thomas enchaînera et puis Bruno, je déciderai qui est le grand vainqueur. Thomas Châtel, il devrait le savoir, les grands clubs ne meurent jamais. Alors oui, Manchester United est malade mais il faut se demander pourquoi aussi. C'est la faute aux glazers, propriétaires qui ne savent plus quoi faire de ce club, tout vendre ou juste une partie des actions. La famille se déchire et à l'arrivée pas de Petro-Dollar-Qatari mais l'arrivée qu'on annonce d'Ineos enfin. Alors oui, les Red Devils, ils ont pris du retard. Ils se cherchent mais on peut être et avoir été attrayant en 100 ans. Il suffit de regarder le profil des recrues des dernières années. Un recrutement qui a enfin été intelligent. Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens européens. Casemiro, je pense qu'on ne le présente plus. Amrabat, on va demander au Diab ce qu'ils en pensent et Oshlund, un bon investissement et surtout des joueurs qui collent au projet que l'entraîneur veut mettre en place, Eric Tenag. Ça va mettre du temps, oui, mais je pense qu'il faut en laisser à ce coach-là qui a tout pour séduire et peut-être même pour conquérir le cœur de Thomas Châtel. Donc, Jonathan, quand je t'entends, le prestigieux club de Manchester United est toujours au top. Évidemment. Il faut préciser la classe de Jonathan Lange qui me laisse toujours choisir et je suppose à Alex Téclaq le camp qu'on peut choisir parce que là, franchement, il fallait de sa dos pour choisir son camp. Oui, franchement, c'est bien et je trouve que c'est tout à son honneur, c'est vrai. Bon, Manchester United n'a plus été champion de Première Ligue depuis 2013, ça fait 11 ans. Ils sont actuellement 8e à 9 points de City après 11 matchs avec 16 buts encaissés, le double de City, 12 buts marqués, un petit but de plus que le seul Allant et ils parviennent à peine à devancer Copenhague dans le groupe de Ligue des Champions. Ça, c'est pour le contexte et la forme. Pour le fond, Manchester United n'est plus un club de foot depuis que la famille Glazer, comme le disait John, en a fait son jouet ou plutôt sa société d'investissement. Manchester United est devenu depuis un cimetière pour joueurs et entraîneurs dans lequel ils viennent s'égarer en se mettant au niveau général du club. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un problème d'extrasportif dans le seul club du monde où vous pouvez sous-performer pendant des saisons et des saisons mais toujours faire partie des cadres. Pensez à des tas de joueurs du genre Maguire, ou plein d'autres. Coup de sifflet de la part de l'arbitre. Bruno, on a envie de t'entendre et réponds surtout à cette question. Finalement, on saura qui a gagné si tu nous dis si United est-il aujourd'hui un club as-been ou pas ? Pour moi, aujourd'hui, c'est en train de devenir un club as-been parce que, comme on a été rappelé, ils ne sont plus champions depuis 2013, ils n'ont plus gagné avec des champions depuis 2008, ils accumulent les erreurs depuis des années et des années. Depuis la retraite d'Alex Ferguson, il faut reconnaître qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon entraîneur ou du moins, ils ne lui font pas assez confiance dans son projet. Mais on en revient à ce qui a été développé par Jonathan, c'est que le principal souci de United aujourd'hui, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas l'entraîneur, c'est les dirigeants. On ne sait pas où veut aller ce club et tant que la famille Glaser qui est aujourd'hui propriétaire et qui sera toujours propriétaire puisque Jim Ratliff et Ineos vont arriver mais à hauteur de 25%, ce qui n'a toujours pas été confirmé, tant que les Glaser ne seront pas sortis de ce club, ce club n'ira nulle part. Très bien, donc Bruno, d'accord avec Thomas et avec Jonathan, c'est ça aussi un arbitre, c'est quelqu'un qui parvient à faire en sorte que le match se déroule bien. Merci Bruno, c'était un plaisir, on te salue, à très bientôt, on suivra évidemment tous les clubs anglais dans cette Ligue des champions. Au plaisir, à bientôt. Ciao, ciao. Merci évidemment, on avait de quoi parler avec Jérémy Doku notamment mais il y a encore aussi un gros chapitre à aborder, c'est un classique européen qui nous attend ce mardi soir entre le Milan AC et le PSG. Très chouette montage de David Prudhomme, Paris qui entre-temps a marqué le même but, je ne sais pas si vous avez vu ça face à Montpellier, le but de l'I, c'est exactement copie conforme par rapport à ce but face à l'AC Milan. C'est quelque chose qui travaille, notamment les centres aux 16 mètres, c'est quelque chose qui est travaillé là-bas avec Enrique. Et dans le même temps ou en tout cas à quelques heures près, l'AC Milan qui a encore une fois a été battu. Quand on regarde un peu les résultats et les courbes des deux équipes, on se dit que Paris est très clairement le favori du côté de Saint-Cyrot mardi soir. Clairement, est-ce qu'on a vu un grand Paris parce qu'on a vu un petit Milan ? Je pense que la réponse est dans la question, mais c'est vrai que sur ce match allé-là, Milan a été méconnaissable et d'une faiblesse absolue. Après, il ne faut pas banaliser non plus ce qu'a fait le PSG. Ils étaient attendus et on l'a vu là dans le sujet. Warren Zahir Emery a marqué de très très gros points. Deux possessives en un match de Ligue des Champions à son âge. Il n'y a que Théo Walcott qui avait fait mieux en termes de précocité. Zahir Emery, match allé, c'était 17 ans et 231 jours. On peut très clairement parler d'avènements en ce qui concerne ce joueur qui pourrait aussi faire partie de la sélection de Didier Deschamps très prochainement. Assez incroyable à son âge qu'il est en mesure de déjà réaliser. Oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas alors que c'est un secteur où il y a quand même embouteillage et il y a pénurie de biens au PSG mais il apporte quelque chose de spécial. On l'avait analysé en studio lors de la troisième journée mais c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses que ce soit porter le ballon percuter avec le ballon percuter sans le ballon il a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne il a un passing très très bon donc en fait il a très très peu de défauts et quand on voit sa finition encore ce week-end c'est assez impressionnant face à Montpellier. C'est ça parce qu'il commence à avoir des stats c'est vrai qu'au milieu de terrain au Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Mota on cherche la bonne formule il y avait ce milieu de terrain qui fonctionnait très bien avec Blaise Matudy Marco Verratti et Thiago Mota là on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur de jeu là avec Warren Zahir Emery auquel il faut aussi ajouter Manuel Ougarté beaucoup se demandaient en France pourquoi aller investir 60 millions d'euros sur un milieu de terrain du sporting au final on a la réponse depuis le début de la saison On a déjà oublié Verratti au PSG ? L'oublier je ne sais pas après je pense qu'on a tourné la page oui parce que Warren Zahir Emery au-delà du fait que voilà c'est un jeune joueur c'est aussi un pur produit de la formation parisienne Et ça ça manquait ces dernières années On a vu l'image qui clôturait le sujet de rétrospective sur le match allé Il y a de nouveau quelque chose qui se passe avec les tribunes aussi C'est quelque chose qu'on reprochait beaucoup aux parisiens de l'année dernière avec Neymar ou Messi qui n'allaient jamais saluer les viragers au Parc des Princes Là c'est souvent Marquinhos ou Warren Zahir Emery qui se retrouvent en première ligne à fêter après les matchs avec les supporters C'est surtout qu'on retrouve enfin et depuis très très longtemps ça n'était plus le cas une griffe dans cette équipe avec des récurrences Vous parliez de ce but que vous avez revu c'est pas un hasard et les observateurs l'auront vu Même chose avec Hakimi côté droit Donc il y a des choses qui sont enfin mises en place et on sent quelque chose de structuré pour la première fois depuis très très longtemps Oui je sais vous allez revenir sur ma chronique Oui j'assume le fait que le PSG va gagner cette Ligue des Champions J'allais dire que ça doit vous réjouir Thomas puisque c'est votre grande favori de cette Ligue des Champions ce n'est pas la Cémilan ça c'est clair la Cémilan qui est encore perdu face à l'Oudinez de Christian Cabazélé ce week-end Bon Pioli stop ou encore je pense que c'est au moins la dixième fois que je vous pose la question Non je pense encore c'est plus au niveau des recrues qu'on s'est complètement planté au niveau du Milan C il y a eu un départ dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ici en Belgique c'est celui de Paolo Maldini qui a quand même été l'architecte de cette équipe-là et qui se trompait très rarement au niveau du recrutement Sauf sur les Belges mais là quand on regarde Pulizic, Chukwese, Moussa, Raiders, Loftus-Chic, Okafor c'est tous des joueurs qui ont été achetés entre 15 et 20 millions d'euros plus ou moins mais il n'y en a aucun qui est au rendez-vous et c'est vrai qu'on se demandait sur le commentaire où est Léao ? c'est lui qui doit être là pour empêcher Achraf Hakimi de reprendre le ballon on est trop dépendant des éclairs de Léao trop dépendant encore du rendement d'Olivier Giroud qui à son âge commence quand même aussi des fois à marquer le pas et voilà les expérimentations tentées par Pioli il a joué à deux devants contre Udinese ils se sont quand même inclinés contre une équipe qui n'avait pas encore gagné un match cette saison ça devient très compliqué pour l'AC Milan qui est sur quatre matchs sans victoire ça sera franchement a priori mission impossible pour les Milanais on verra ce que ça donnera donc mardi soir AC Milan PSG c'est parti pour une belle histoire qui dit belle histoire dit Jonathan Lange on va parler d'un Barcelonais les Anverssois l'ont découvert quand il a remplacé Gavi qui venait de marquer l'Europe la vue nette contre le Stactar première titularisation premier but première passe décive premier trophée d'homme du match premier tac là Thomas Châtel non je m'en garde et première interview d'après match aussi pas au micro de Mathieu Estas la consécration attendra pour Fermat Lopez le nouveau petit crack de la France firma donc firma le chouchou du public catalan Lopez c'est un gamin del Campillo un village de 2000 habitants en Andalousie sa mine de Rio Tinto ses cypressons Alex Teclaque qui passe en vélo sa peña du Real sa peña du Barça ou le petit firma aller voir les matchs Meringue au blog Rana lui il a vite choisi c'est pas à cause de son père mais de son oncle Juan qui appelle son neveu Miri référence à Maradona rapport à sa petite taille à ses dribbles aussi sur les terrains andalous qui vont commencer à tirer les regards quand il joue aux bêtises mais papa veille le préserve des recruteurs trop tôt trop jeune le Barça s'intéresse à lui ce sont ses copains qui voient ça sur internet et vont le lui dire il va y signer à 13 ans en 2016 un an après Gavi qui l'a croisé à Séville alors que le Real le voulait aussi mais comme son père l'a raconté à Sport au début au Barça c'était pas ça 10 jours après son départ le gamin téléphone chez lui papa je comprends rien je veux pas être là son père lui répond qu'il vient le chercher le lendemain mais là le gamin lui demande d'attendre qu'ils vont en reparler et il va rester et il a vraiment bien fait chez les 2003 les cracks s'appellent Baldé ou Xavi Simons avec les surclassés de 2004 comme Gavi et Fermin lui compense son déficit de gabarit par ce goût du travail cette famille parce que Fermin c'est un gamin qui était doué à l'école mais qui avait quand même deux heures de cours particuliers par jour après la classe pas parce qu'il en avait besoin mais vraiment parce que ses parents voulaient qu'il soit le meilleur et l'an dernier Rafa Marquez lui fait comprendre qu'il va pas jouer avec la réserve qu'il vaut mieux partir en presse qu'il fait en D3 au Linares Deportivo bilan 12 buts et cet été le voilà qui part en préparation avec les pros et c'est lui le premier jeune qui est lancé en amical contre le Real et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait marquer mais il en veut plus il a découvert l'équipe première durant la trêve internationale de septembre il demande à descendre en réserve pour jouer sauf qu'il est exclu frustré de pas avoir aidé les siens il est en pleurs dans le vestiaire il sèche ces mêmes larmes qui avaient coulé quand plus jeune il avait eu ce coup de moins bien cette petite dépression qu'il a raconté au Mundo Deportivo j'en pouvais plus mais ça m'a rendu plus fort le club m'a aidé et le club ne l'a pas regretté avec ce fan de Messier d'Iniesta qui vient de prolonger jusqu'en 2027 qui vient d'être appelé en espoir qui le saura très vite en 1 parce que elle pékinine alias le petit avec son mètre 76 a tout d'un grand très bien bel exemple aussi à suivre pour les plus jeunes très intéressant merci Jonathan roulement de tambour c'est le moment qu'on attend aussi c'est le quiz et regardez où on en est au niveau de ce classement donc les consultants face à moi je tiens à le dire très modestement je mène pour l'instant Romain Tadat est en marche c'est ce que je vous souhaite c'est ce que je vous souhaite et donc le thème du jour Jonathan vous l'avez compris on a parlé d'un joueur du Barça qui aurait pu aller jouer au Real donc on va évoquer les joueurs qui sont passés par le Barça et par le Real alors j'ai joué avec Roberto Carlos Raoul Iker Casillas Pep Guardiola et Rivaldo Figo 1 joué 1-0 j'ai joué avec Luis Figo le Barcelonais avec Luis Figo le Madrilène avec Zinedine Zidane David Beckham et Pep Guardiola un ballon d'or Ronaldo ah il va falloir un peu à la VAR je laisse la régie David je propose qu'on donne le point aux deux honnêtement j'accepte validé j'ai joué avec Fernando Hierro Ivan Zamorano Philippe Cocu Rivaldo et Sergi vous le connaissez on en a parlé il y a quelques instants Luis Enrique bien joué 2-1 j'ai joué avec Ivan Campo Roberto Carlos Victor Valdez Xavi Lionel Messi ça remonte dans le temps un attaquant tu peux répéter encore une fois non Eto 2-2 franchement un grand Châtel bravo un très grand Thomas Châtel sera-t-il immense sur cette dernière question j'ai joué qu'un match au Real avec Raoul Marcello par contre je suis encore au Barça où je joue avec Ter Stegen Lewandowski et De Jong il est passé par un autre club entre il est passé par Chelsea notamment un défenseur gauche il est au Barça il est au Barça Marcos Alonso 3-2 bon voilà vous n'avez perdu qu'un point par rapport à ce classement donc 3 points d'écart désormais ça sera Alex Teclaque la prochaine fois de tenter de réduire l'écart bon en tout cas on a passé un chouette moment on espère avoir des buts belges aussi cette semaine ça passera peut-être par les pieds de Jérémy Dekou on n'a pas parlé d'Open D'un ça pourrait être lui aussi on verra ce que ça donnera en attendant rendez-vous mardi Multilive 20h15 mercredi Multilive 20h15 et puis le jeudi aussi sur les réseaux sociaux de Pix Plus Sport avec Flashback et toute l'équipe de Gordon De Winter c'était un plaisir on se retrouve à la fin du mois de novembre pour la cinquième journée de Ligue des Champions bonne semaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada